Applaudissements Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, En France, tous les enfants ne sont pas égaux en droit. Il existe des enfants d'exception. L'un d'entre eux s'appelle Gassien. Le 25 juin 2017, Gassien, âgé de 16 ans, passe la nuit dans la rue. Cela n'inquiète personne. À 18 heures, lorsqu'on lui annonce qu'il est mis à la porte du centre départemental de l'enfance, personne ne lui propose une solution d'hébergement pour la nuit. Gassien est un enfant, mais pour les autorités, il est uniquement un étranger. Un mineur non accompagné. Un mineur étranger isolé. Autrement dit, c'est un enfant, mais on ne lui reconnaîtra pas les droits qu'il tire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Gassien, né en République démocratique du Congo, orphelin de père et de mère, est tenu responsable du décès de ses parents. La communauté le considère comme un sorcier. Et dans son pays, nombreux sont les enfants considérés comme sorciers qui finissent lapidés. Accusé depuis son plus jeune âge par sa belle-mère, Gassien a fait de multiples séjours dans des églises spécialisées pour se faire soigner, comme on dit là-bas. En dépit de longues périodes de jeûnes forcés, de multiples brûlures à la bougie, de lavage d'estomac à l'huile et d'autres sévices, Gassien ne guérit pas. Stigmatisé et s'emparant pour le défendre, il se réfugie dans la rue. Dans les bidonvilles de Kinshasa, un gang lui offre la protection en échange de vols et autres méfaits. Pas étonnant que lorsqu'un ami de son défunt père lui propose de l'emmener en Grèce, Gassien n'hésite pas une seconde. La tête pleine de rêves de liberté, il s'envole pour le vieux continent. Mais en Grèce, Gassien s'aperçoit vite que l'homme qui l'a aidé veut faire de lui son objet sexuel. Il s'ensuit alors à un nouveau voyage pour Paris. Contrôlé sur le territoire français, Gassien est emmené au centre de rétention le plus proche. Il y fait une demande d'asile. Les craintes de persécution étant avérées, c'est sans difficulté que l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lui accorde le statut de réfugié le 23 juin 2017. À travers cette décision, l'OFPRA reconnaît son récit, son identité et, partant, sa minorité. Le cœur léger, Gassien arrive au centre départemental de l'enfance, convaincu que cette décision de l'OFPRA sonne le glas de sa mauvaise fortune. En théorie, il n'a pas tort, puisque l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant pose l'obligation aux États signataires de protéger les enfants qui sont temporairement ou définitivement privés de leur milieu. En théorie seulement. La France n'a pas l'intention de protéger Gassien. Selon la loi française, les mineurs non accompagnés doivent être pris en charge, comme n'importe quel autre enfant en danger, par le centre départemental de l'enfance, et ce, quel que soit leur statut juridique. Gassien est donc conduit au centre départemental de l'enfance de Metz. Malgré la décision de l'OFPRA, le centre refusera de le prendre en charge plus d'une journée. Le motif ? Le procureur de la République émet des doutes sur sa minorité. Bien qu'aucune décision de non prise en charge ne lui eût été notifiée, Gassien est mis à la porte, et ainsi condamné à l'errance. A la suite de l'intervention d'association, Gassien sera réadmis dans le centre. Il sera alors décidé de pourvoir uniquement à ses besoins élémentaires, l'hébergement et les repas. Parce qu'il est un enfant étranger, Gassien n'est pas affilié à la sécurité sociale. Parce qu'il est étranger, il ne bénéficie pas d'une mesure d'assistance éducative, alors que mineur et sans représentant légal, il est dans l'impossibilité de faire la moindre démarche administrative. Le principe de non-discrimination, rappelé dans la Convention internationale des droits de l'enfant, oblige pourtant la France à garantir, notamment, le droit à la santé, à l'éducation, au développement à tous les enfants. L'article L112-3 du Code de l'action sociale et des familles ne pose d'ailleurs aucune condition de nationalité à la prise en charge des enfants privés de leur famille. Telle est la loi. Mais la loi est aisément contournée. En pratique, rares sont les enfants qui font valoir leurs droits. En tout état de cause, les décisions des juges des enfants en faveur des étrangers sont souvent appliquées quelques jours seulement avant la date fatidique de la majorité. Comme pour Gassien. Surtout, la minorité des enfants étrangers est systématiquement mise en doute. Le cas de Gassien illustre la suspicion qui pèse sur ses enfants. La décision de l'OFPRA, reconnaissant sa minorité, s'impose tant à l'administration qu'aux juges français. Pourtant, le procureur de la République la remet en cause. Il estime que Gassien n'est pas mineur. Ne soyons pas dupes. La contestation de la minorité des enfants étrangers n'a d'autre but que de les priver, de l'accès aux soins, de l'accès à l'éducation, de l'accès à un titre de séjour. Face à ces considérations migratoires, que reste-t-il de l'intérêt supérieur de ces enfants ? De ces nombreuses condamnations devant la Cour européenne des droits de l'homme, la France se moque. Elle se moque des recommandations du Conseil de l'Europe qui affirme pourtant « Il n'est jamais dans l'intérêt supérieur d'un enfant d'être placé en rétention, en raison de son statut ou de celui de ses parents, au regard de la législation sur l'immigration. La France se moque que ces centres aient des aires de prison. Elle continue d'enfermer des enfants dans des centres de rétention. » Gassien y a passé 21 jours dès son arrivée en France. Il sera finalement reconnu comme réfugié. 21 jours privés de liberté. Pourquoi ? Il est plus facile et moins coûteux d'enfermer des enfants que de les faire prendre en charge par un centre départemental de l'enfance au moins le temps nécessaire à l'étude de leur dossier. On invoque aussi le manque de moyens et les tensions migratoires pour excuser les différences de traitement entre Gassien et des enfants français. Mais l'État de droit ne suppose-t-il pas la prééminence de la loi ? L'autorité attachée à une décision de justice peut-elle dépendre d'enjeux politiques ? En France, un réfugié a droit à un titre de résident de 10 ans, à la gratuité des soins. Gassien s'est vu refuser tous ses droits. Peut-on excuser la défiance systématique des autorités à l'égard des mineurs non accompagnés lorsque cette défiance conduit à accorder plus de droits aux adultes réfugiés qu'aux enfants réfugiés ? Ces enfants n'ont d'exceptionnel que la tristesse de leur histoire dans leur parcours migratoire. Ils pensaient trouver, dans le pays des droits de l'homme, un peu de dignité. Mais arrivés en France, et pour reprendre les mots de Victor Hugo, ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, « Petits comme nous sommes notre Père, voyez ce que nous font les hommes. » Applaudissements 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 C'est vrai ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501